Les Postos, quel grand match, quelle magnifique rencontre entre Francfort et le FC Barcelone ce soir. Le FC Barcelone surtout en première mi-temps a été méconnaissable et a été sauvé par le duo exceptionnel qui fait des rafales ces dernières semaines de Jong-Dembele qui a totalement sauvé le FC Barcelone ce soir. On va parler du niveau du Barça surtout en première mi-temps qui a été méconnaissable. L'arbitrage qui a été clairement en faveur du FC Barcelone, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé, mais honnêtement cette équipe de Francfort nous a régalé ce soir et a mis en grande difficulté cette équipe du Barça où il y avait quelques absents quand même, deux joueurs emblématiques sur le banc qui ont tout changé quand ils sont rentrés. Coaching, gagnant quand même de Xavi qui est en train quand même, malgré ce soir que ça a été compliqué, est en train de construire vraiment une vraie ossature. Mais on voit que le Barça quand même est dépendant de quelques joueurs. Et quand on voit que ces quelques joueurs ne sont pas titulaires, ce n'est plus réellement la même chose. On voit que Xavi depuis qu'il est arrivé compte énormément sur De Jong et Dembele. Quand Dembele et De Jong ne sont pas là, ce n'est plus la même chose. Et on a vu que dès que De Jong et Dembele sont rentrés, ça a tout changé, notamment sur le but de Ferrand Torres. Ça part de Dembele et de De Jong et ils se sont trouvés parfaitement ce soir. Après, on a vu que Francfort s'est retrouvé à 10 contre 11. C'était plus facile pour le Barça, qui a manqué un petit peu d'humilité devant le but, d'efficacité. Mais voilà, un joueur comme Dembele par exemple, certes, il peut te faire 2-3 matchs d'affilée sans marquer, mais qu'est-ce qu'il est utile dans le jeu. C'est totalement incroyable. On va parler aussi de Kevin Trapp, ancien gardien du Paris Saint-Germain, qui a été en échec au PSG. Cette année, c'est le gardien qui fait le plus d'arrêts en Bundesliga. Il a fait une très grosse performance ce soir, surtout sur quelques frappes de loin, surtout de Ferrand Torres en première mi-temps. Mais honnêtement, quelle belle équipe de Francfort. Et honnêtement, ce 1 partout reste très intéressant, vu que le but à l'extérieur ne compte pas. Alors, si le but à l'extérieur comptait toujours, on aurait pu dire que le Barça s'en sort très très bien et que le Barça au match retour sera en balotage favorable. Mais non, parce que le but à l'extérieur a été supprimé. Donc, les compteurs sont remis à zéro pour le match retour et c'est du 50-50. Même si le Barça reste favori, Francfort a prouvé ce soir qu'il a pu mettre en difficulté cette équipe du Barça, qui a été honnêtement défensivement très faible, surtout en première mi-temps, même en début de deuxième mi-temps. Et j'ai envie de te dire, même sur la majorité du match, le Barça en défense centrale a été vraiment, on va dire, c'était pas la sécurité sociale, honnêtement, surtout Gérard Piqué. Bon, on a vu aussi que Francfort a joué en 3-4-3, on va dire, avec une équipe très offensive. Francfort qui aurait dû avoir un pénalty, mais malheureusement, la vidéo en a décidé autrement, faute de Sergio Busquets. Alors, c'est vrai qu'en vitesse réelle, à vitesse réelle, tu te dis, il y a pénalty, c'est incontestable. On revoit le ralenti, on peut se poser quand même des questions, il le touche, il ne le touche pas. Est-ce que son tacle est illicite ou non ? En tout cas, la vidéo et l'arbitre a, on va dire, décidé de ne pas siffler pénalty et a jugé correct le tacle de Sergio Busquets, qui pour moi fera parler parce que chacun peut dire un petit peu son opinion, mais pour moi, il y a pénalty. Il le touche quand même. Voilà, après, chacun dira ce qu'il veut. J'ai trouvé Gavi très très bon. Voilà, défensivement, il a tout fait. Que ce soit en défense, même au niveau de l'entrejeu, Gavi est un réel espoir. Pedri, par contre, m'a déçu. Pedri, je ne l'ai pas vu en première mi-temps. Il a touché à peine une quinzaine de ballons en première mi-temps. Ça m'a quand même assez choqué, vu la performance qu'il vient de faire le week-end dernier. Pedri a été inexistant aujourd'hui. Voilà, ça peut arriver. Donc, peut-être qu'il ne faut pas non plus trop s'emballer. Après, il y a aussi la fatigue. Il ne faut pas oublier qu'il a joué 70 matchs la saison dernière, qu'il n'a presque pas pris de vacances. Là, il revient après des matchs tous les trois jours. Le Barça enchaîne tous les trois jours. Donc, voilà, ce n'est pas encore une machine. Pedri, il a 19 ans. Il a été quand même un peu mieux en deuxième mi-temps, mais il a été quand même en grande difficulté un petit peu tout le match. Mais c'est surtout cette équipe de Francfort qui a mis une pression énorme à l'équipe du FC Barcelone. Et voilà, le coaching gagnant de Xavi à une demi-heure de la fin qui te fait rentrer Ousmane Dembélé, qui te fait Frenkie de Jong. Le duo de Jong, Dembouze est totalement incroyable et a sorti le Barça de très beaux draps. En tout cas, il va falloir faire un mercato quand même cet été du côté du FC Barcelone. Surtout si De Jong est vendu et que Dembélé ne prolonge pas, tu ne pourras pas réellement rester avec cette équipe-là. Pour moi, honnêtement, l'homme du match ce soir, ça a été Martin Interregger qui a été exceptionnel. Le but de Francfort aussi, c'est un bijou de la part de Knopf. Ce qui est bien avec ces équipes comme Francfort, c'est que malgré le pénalty refusé, ils arrivent dès la deuxième mi-temps sur un rythme toujours aussi élevé. Ça ne les empêche pas de mettre un but exceptionnel. Et je pense que si ce soir, Xavi ne fait pas rentrer Dembouze et De Jong, qui je pense seront titulaires la semaine prochaine au match retour, ça pourrait changer beaucoup de choses, si Dembouze et De Jong ne rentrent pas ce soir, je pense que le Barça s'incline. Après, le problème avec les équipes comme Francfort, elles ont beaucoup d'occasion, un petit peu comme le Red Bull Leipzig, sauf que le problème, ils n'arrivent pas à être efficaces devant le but. Et quand tu n'es pas efficace contre des grosses équipes comme le Barça, comme le Real, comme le Bayern ou comme d'autres grosses équipes, à l'arrivée, eux, il ne leur suffit que d'une occasion en face pour marquer. Et c'est ce qui s'est passé avec le FC Barcelone. On a vu quand même un Barça en très grande difficulté, un Barça peut-être fatigué, c'est pour ça que Xavi, je pense, a laissé quelques cadres sur le banc. Bon, franchement, le but de Ferran Torres, il est magnifique, surtout qu'il a raté une énorme occasion à la 62e minute. Trois minutes plus tard, quelle action, quelle action quand même ! Tout part de Dembouze, tout part de Ousmane Dembélé, qui trouve Ferran Torres plein axe, on va dire un double 1-2. 1-2-1-2, exceptionnel, avec Frankie de Jong. Donc l'international espagnol est en position de frappe dans les 16 mètres. Et trompe Kevin Trapp, l'ancien entraîneur, l'ancien entraîneur, l'ancien gardien du Paris Saint-Germain, excusez-moi. Heureusement, parce que l'occasion que rate Ferran Torres trois minutes avant son but, quel gâchis quand même ! Pedri qui réussit enfin à avoir la balle, alors qu'il n'arrivait pas à l'avoir, hein ! Et décale Ferran Torres, et Torres finit par rentrer dans la surface et frappe, c'était nettement au-dessus, mais voilà ! Heureusement qu'il s'est rattrapé trois minutes après, et il permet au Barça de croire encore à la qualification pour le match de la semaine prochaine. Mais voilà, il va falloir que le Barça, on va dire, trouve une autre façon de jouer que ce soir, parce que ce soir, on voit que l'équipe titulaire qu'a mis Chavi, ça n'a pas marché. Malheureusement, pour lui, tu ne peux pas te passer de Dembouze et de De Jong pour cette fin de saison, tu vas devoir les mettre titulaires à chaque match, si réellement tu veux conserver ta deuxième place et aller chercher la victoire en Europa League. Est-ce que le Barça a sous-estimé Francfort ? C'est une possibilité quand tu vois la composition d'équipe, voilà, c'est ce que je pense. Après, Adama Traoré a été un peu inexistant. Gavi, je l'ai trouvé meilleur défensivement qu'offensivement, c'est peut-être pour ça qu'il l'a fait sortir à la place de De Jong, mais voilà, coaching gagnant exceptionnel de Chavi, c'est un coaching gagnant de la part de l'Espagnol. Une action de but, trois joueurs, deux qui viennent de rentrer, on ne peut pas dire mieux, donc voilà. Après, ça reste un 1 partout, voilà. Le but à l'extérieur ne compte plus, donc c'est remis à zéro, mais en tout cas, très belle équipe de Francfort, et attention au FC Barcelone, ne pas sous-estimer cette équipe au match retour, qui je pense aura des espaces, parce que le Barça a laissé beaucoup d'espace, et franchement, je voulais parler aussi de Sergio Busquets, même si Busquets est de moins en moins exceptionnel par rapport à il y a dix ans, cette pression qu'il arrive à mettre aux arbitres avec Piqué et avec Alba, personne ne sait le faire. Ça, personne au monde ne sait le faire. Il n'y avait que Sergio Ramos qui savait le faire au Real Madrid, mais voilà, l'arbitre n'a pas, on va dire, à réfléchir. L'arbitre siffle le pénalty sans réfléchir, et tu as Jordi Alba, Sergio Busquets et Gérard Piqué qui te mettent une pression énorme sur l'arbitre, qui le poussent à regarder la vidéo, et bizarrement, il n'y a plus pénalty. Incroyable. Et tu as besoin de joueurs avec ce caractère-là, surtout dans les grands matchs européens, pour mettre des pressions sur l'arbitre, même avec les vidéos. Voilà. C'est pour ça qu'un mec comme Sergio Ramos, cette année, nous aurait fait un énorme bien au niveau du terrain. C'est vraiment exceptionnel. Parce que l'arbitre ne se pose pas de questions. L'arbitre siffle pénalty directement. Et tu as Alba, tu as Piqué, tu as la mafia espagnole avec Busquets, ce qui arrive devant l'arbitre. L'arbitre, il y a faute, il n'y a pas faute, et hop, il n'y a pas faute, il n'y a pas pénalty. Même le carton rouge, est-ce que ça méritait un deuxième jaune pour Francfort ? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Un but partout, les postos. Francfort a très très bien joué. Le Barça a été dominé tout le match, mais le Barça a été sauvé par le coaching gagnant de Xavi, avec cette entrée de Dembele et de De Jong, enfin, de Dembele et de De Jong, excusez-moi, qui font un duo exceptionnel depuis l'arrivée de Xavi. Les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Le Barça s'en sort avec un but partout. Francfort aurait mérité la victoire pour moi. Mais voilà, c'est du 50-50 pour le match retour, vivement le match retour qui pourrait être spectaculaire, vu la façon de jouer des deux équipes. Voilà les postos, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.